Le B Le B illustre le premier des psaumes, le Béatusvir, l'un des psaumes de pénitence. La lettre B se prête particulièrement bien à une exploitation narrative. Ces deux orbes permettent de développer le récit de l'aventure de David et Betsabe en deux épisodes successifs. En haut, on voit comment David, fils de Gécée et roi d'Israël, surprend lors de son bain Betsabe, l'épouse de son officier Uri. David s'éprend de la belle et fait tuer Uri pour s'emparer d'elle. Blâmé par Nathan pour cette adultère, le roi subit une longue période de déchéance au cours de laquelle il aurait écrit ses psaumes. L'épisode du bas illustre la pénitence de David, demandant grâce au Christ après avoir avoué publiquement son double péché, l'adultère et le meurtre. Perpendiculairement à cette traversée des temps, la division verticale des orbes organise une traversée de l'espace, où se trouve assignée selon les codes visuels du Moyen-Âge, une valeur idéale au côté droit, tandis qu'à gauche se déploie l'histoire de la tentation et du repentir. Si Saint Louis le prude et très pieux roi de France et commanditaire de ce psautier a pu souffrir ici la représentation de la nudité, c'est qu'elle symbolise le péché d'adultère et introduit son repentir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...